Le café soluble, je vous explique comment ça marche, comment ils le font. Première étape, torréfaction, on a compris. Après, il y a une étape qui s'appelle l'extraction. L'extraction, c'est un peu comme quand on fait un café. Ça veut dire, c'est pas un café soluble pour le sens, c'est un café en grains. Comment on fait un café en grains en général ? On met dans le percolateur, ouais, on verse de l'eau bouillante, n'est-ce pas ? Donc, ils font ça. Ça veut dire, ils prennent des kilos et des kilos de café, ils versent dedans des litres et des litres d'eau bouillante et ils obtiennent un grand café comme ça, un très très grand café. Sauf qu'au lieu de le boire, le café tel qu'il est, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le transforment, ce grand café-là, ils le transforment en grains, en grains solubles. Comment ils le transforment ? Il y a deux systèmes. Il y a un système avec de l'air chaud, ça s'appelle l'atomisation. Il y a un système en congelant, ça s'appelle la lyophilisation. Ils congèlent ce café et après, par un procédé que je ne connais pas, ils font sortir le liquide que dedans, on obtient ces petits grains. Peu importe, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose pour moi, si c'est atomisation, lyophilisation. Est-ce que là, il y a eu un bichoule ? Oui. Il y a eu un bichoule. Vous êtes d'accord ? Un bichoule avec de l'eau. Vous voyez ou non ? Il n'y a pas eu que la torréfaction avec du... Un four. C'est chaud, le... Oui, je vous disais, l'extraction, ça se fait en cuisson. L'extraction, c'est un vrai café. L'extraction, c'est prendre les grains, les graines, et faire sortir de ça le café. Alors, l'extraction, c'est quoi ? C'est un vrai bichoule. Oui, juste 10 secondes, le zoom, il s'éteint, on le rallume. Excusez-moi. Voilà. D'accord ? L'extraction, c'est quoi ? C'est un vrai bichoule. Alors maintenant, j'arrive le Shabbat. D'accord ? J'ai mon café en grains. Et j'aimerais verser de l'eau bouillante dessus directement. Ça y est, c'est bon, ils sont revenus. D'accord ? J'ai le Shabbat. J'ai mon café en grains, le Shabbat, que j'ai obtenu donc grâce à toutes ces étapes-là. J'aimerais verser de l'eau bouillante directement dessus. Est-ce qu'on peut autoriser ou pas ? Alors, venez réfléchir ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a eu un fia, il y a eu bichoule, et après, il y a eu deux cuissons. C'était cué avec l'eau, donc... Il y a eu un fia, il y a eu bichoule, et à part ça ? Qui est-ce qui est d'accord avec Mme Muzan ? Il n'y a pas vraiment des contraires. Vous m'avez d'accord ? Mais il y a quand même un petit problème encore. Vous devrez me dire qu'il y a un petit problème encore. C'est vrai qu'il y a eu un bichoule, mais entre nous, est-ce que vous vous amusez à manger des grains comme ça ? Non. Donc ce bichoule, il n'a servi à rien. En quelque sorte. Et eux, non. Donc ça n'a rien changé au statut d'affiné d'avant. Donc ceux qui interdisent le café turc parce qu'ils disent que quoi ? Parce qu'ils disent que tu ne peux pas le consommer tel quel. Ta cuisson n'a servi à rien. Ils diront pareil avec le café. Ils diront que ta double cuisson n'a servi à rien. Ta torréfaction n'a servi à rien. Et ta cuisson n'a servi à rien non plus. Parce que maintenant, les grains tels qu'ils sont, ça ne sert à rien. Vous comprenez ? Vous voyez le problème ? Ah, regardez. Allez, regardez. À l'achal et ma'asé. On va trancher à l'achal et ma'asé bezrat hachem. Que ce soit le plus clair possible. D'abord, vous verrez des gens autour de vous qui ne sont aucun problème. Ils mettent leurs grains dans le verre et versent directement dessus de l'eau bouillante. Sur quoi ils se reposent ? Sur ce que vous dites. Il y a eu un bichoule, ça suffit. Il y a eu un vrai bichoule. Il y a eu un vrai bichoule. Un bichoule à faire bichoule, gamar non. Un bichoule à faire bichoule. Quand tu vas dire à ces gens-là, « Ouais, mais tu es bien d'accord entre nous, de toi à moi, tu es bien d'accord que tu ne manges pas ces grains. » Il va dire, « C'est vrai que je ne les mange pas comme ça. » Mais pas parce qu'ils ne sont pas cuits. Ils sont cuits. Je ne les mange pas comme ça parce que ce n'est pas bon comme ça. Prenez ces grains métallés dans de l'eau froide. Vous êtes d'accord qu'ils sont très bien solubles ? Ils sont très bien solubles. Donc, ce n'est pas que l'eau, maintenant, elle me cuit. C'est déjà cuit, ça y est. Tu peux mettre de l'eau froide. Tu mets de l'eau froide, c'est soluble. Pareil. Le café, c'est bon chaud. Alors, avant de quoi, un café chaud. Le café, il est bon chaud. Mais ce n'est pas qu'il y a un bichoule. Le bichoule, tu comprenez ce qu'ils disent ? Ce qui nous intéresse, c'est que le goût. Voilà, exactement. Et on aime aussi que ce soit chaud, donc on le prend chaud. Mais ce n'est pas... Donc, ceux qui autorisent, je répète, ceux qui autorisent, et il y en a qui autorisent, ils disent, ne prends pas la tête. En bichoule, achar bichoule, ça a déjà été cuit. Maintenant, tu vas de l'eau bouillante dessus. En bichoule, bah ya. Et je peux mettre du lait après ? Hein ? Je peux mettre du lait par-dessus après ? Eh bien, ça, c'est devenu un cliché nid. Sur un cliché nid, on avait dit qu'on pouvait mettre du lait, oui. Le lait, c'est pas de la bichoule. Non, j'ai fait un cliché. J'ai fait... Mais ton cliché, c'est le thermos, ma chérie. Oui, après, j'ai pris mon café, j'ai mis de l'eau de mon cliché nid dans mon cliché nid. Non, dans mon cliché nid, vous ne pouvez pas mettre du lait dedans. Non, je ne sais pas. A cause de sauver, de colorer. Non, je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème, je pense. Mais non, on a expliqué qu'il n'y a pas de problème de bichoule. Même dans le cliché nid, vous avez le droit de mettre du lait. Non, ça va, ça fait mon café, j'en fais bien. Vous faites très bien, votre café. Alors maintenant, on a compris pourquoi il y en a qui sont mékilim. Pourquoi il y en a qui sont marmirim. Et beaucoup, beaucoup, vous verrez, chez les Benetorah, beaucoup, beaucoup de gens sont marmirim. Beaucoup de gens sont marmirim et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leur café au moins dans le cliché nid. Ça veut dire quoi ? Ils mettent l'eau bouillante de la bouilloire dans le verre et c'est qu'après qu'ils mettent le café. Pourquoi ils sont marmiers de faire comme ça ? Parce qu'ils disent, il y a déjà eu un bichoule, c'est vrai, mais il n'empêche que ce n'était pas apte à la consommation telle que c'était. Donc, 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 ton bichoule n'a servi à rien. Donc moi, quand tu vas mettre de l'eau, c'est un problème le bichoule. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, c'est que dans le cliché nid. Le cliché nid, on est d'accord que le café, ce n'est pas calé à la bichoule ? On est d'accord ? Le café, il veut lire à M. Feinstein comme vous dites, que c'est peut-être comme une épice. Donc, le Rav M. Feinstein et beaucoup de postes qui me disent, si tu fais un cliché nid, il n'y a pas de problème. Et il y en a, même dans ça, ils font dans le cliché nid, pourquoi ? Ils sont en nervos. Non, ils disent peut-être que c'est un calé à la bichoule. Ils disent peut-être que ton bichoule d'avant ne servait à rien. D'accord ? Peut-être que le café, c'est un calé à la bichoule. Donc, eux, ils demandent de faire ça dans un cliché nid. Le Rav M. Feinstein, dans lequel il dit, moi, je ne vois aucun problème à faire le café. Il parle là-bas du café soluble. Il dit, moi, je ne vois aucun problème à faire ça dans un cliché nid. Aucun problème. Après, il dit, bon, mais moi, personnellement, je le fais en cliché nid. Comme ça, il dit, mais je ne vois aucun problème à faire dans un cliché nid. Donc, voilà, le café, ce que je peux recommander, pour essayer d'être malgré tout un petit peu marmire, si on peut, de ne pas prendre trop le risque. Au lieu de mettre d'abord le café et après l'eau, tu mets d'abord l'eau et après le café. Tu es dans un cliché nid, cliché nid, non, mais ma chêne, et puis voilà. Mais, il n'y a pas de problème. Dans quel cas, vous pouvez le faire dans un cliché nid. Jamais. C'est ça, parce qu'on va se faire dans le café et dans le couton. De toute façon, on va se faire dans un cliché nid. Non, ça pourrait être si, par exemple, voilà, vous sortez, vous avez un verre qui est posé pendant tout Shabbat sur la flata. Ah, je crois. Vous sortez le verre et vous mettez le temps. Il n'arrive qu'à ce qu'on va jamais lire, oui. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, et ça c'est très important, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des cafés dans lesquels ils rajoutent des choses. Il y a tout type d'arômes, arômes vanille, arômes caramel, arômes je ne sais pas quoi, où le café, ils l'ont fait comme j'ai expliqué. Il y a eu la torréfaction, il y a eu l'extraction, il y a eu tout ce que tu veux. Mais après, ils rajoutent des extraits de vanille qui, eux, quelquefois, ne sont pas cuits. Donc, il faut faire attention. Et j'allais dire, on ne peut jamais vraiment, vraiment, vraiment savoir dans chaque café qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas et tout. Donc, si vous faites cliché nid, vous prenez moins de risques que si vous faites héroïme et clérichonne. Si vous faites héroïme et clérichonne et qu'il y a quelques ingrédients dedans qui n'ont jamais été cuits, c'est un problème. Donc, moi, je pense qu'on n'a rien à perdre à faire toujours dans un cliché nid. Comme ça, même si tu me dis que dedans, il y a une poudre de vanille qui n'a pas été cuite, Donc, il y a une question, parce que ça m'a fait en bruit tout ça. Je veux dire, cliché nid, parce que moi, de toute façon, je fais cliché nid, parce que je suis d'habitant. Vous faites héroïme et clérichonne. Votre thermos, c'est cliché nid. Si vous mettez un sachet et que vous versez, c'est héroïme et clérichonne. Si vous mettez votre café dedans et que vous versez directement, c'est héroïme et clérichonne. Ah ben, il y a héroïme et clérichonne et amon, je m'en fais. D'accord? Mais pas sur le thé, par exemple. Pour le thé, on ne préfère pas. À moins qu'il y ait un sachet, c'est héroïme et clérichonne, on ne préfère pas. Vous avez compris comment ça fonctionne? Et c'est la même question pour le cacao. Maintenant, attention, parce que moi, je me suis amusé pour préparer le cours, à vérifier bien comment ils font le café et comment ils font le thé. Je n'ai pas le temps de vérifier aussi comment ils font le cacao et la chicorée et tout type de choses. Maintenant, attention. Le cacao, c'est sûr qu'il y a eu la première étape d'autoréfaction qui a été faite. Mais après, l'étape de cuisson, est-ce qu'il y a vraiment eu une cuisson et comment et tout? Parce qu'attention, pas à chaque fois qu'il y a eu de l'eau chaude, ça s'appelle qu'il y a eu une cuisson. Il faut voir directement comment ça a été fait. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et le chocolat? Hein? Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Ah voilà, très bien. Très très bonne question. Le chocolat, il a déjà été cuit. Mais souvent, il met dedans du beurre de cacao qui n'a pas été cuit. Donc, si on n'est pas certain que le chocolat a déjà été cuit, vous pourrez mettre ce chocolat que dans un cliché. Vous avez compris comment vous faites? Vous versez de l'eau bouillante, du koum koum dans votre verre. Après, vous voulez mettre dedans un carreau de chocolat, il n'y a plus aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a des questions?